Alors bien, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver à travers la magie de Zoom en cette journée du 18 septembre qui a la thématique « We are worthy », célébrons notre valeur dans le cadre de la World Childless Week. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Catherine-Emmanuelle Delisle, créatrice de Femmesansenfants.com, des groupes aussi de rencontres sur Meetup à Montréal et Paris pour les femmes sans enfants. Et je suis maintenant aussi thérapeute en relation d'aide par la NDC. Donc dans le fond, c'est une approche, la NDC, c'est une approche humaniste basée sur la relation que le thérapeute cisse avec son client. Donc, et je vais avoir cette conversation-là aujourd'hui avec une amie et qui est aussi thérapeute et une femme sans enfants. Alors je la laisse se présenter. Bonjour à toutes, je suis Céline Siné, je suis gestaltérapeute et je vis dans le sud de la France, à Perpignan. Et voilà, j'ai eu le plaisir de rencontrer Catherine-Emmanuelle en 2018. Je crois que c'était ça. À l'occasion de la conférence que tu es venue, donnée à Paris sur les femmes sans enfants. J'avais déjà connaissance de ton initiative et de tout ce que tu avais déjà mis en place. Et là, c'était l'occasion de te rencontrer, d'écouter ce que tu avais à dire sur les FSE et donc sur moi. Voilà, j'étais curieuse de rencontrer d'autres femmes aussi. Ben oui, c'est ça. Puis, ben aujourd'hui, j'ai eu envie, Céline, de t'inviter pour discuter justement de la thématique « Célébrons notre valeur quand on est sans enfants ». Puis, Céline et moi, on a échangé dans une autre conversation pour préparer cette discussion sur cette thématique. Puis, quand on a discuté ensemble, on a réussi à attirer certains thèmes qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. Donc, les thèmes dont on va vous parler sont les thèmes évidemment de la notion de valeur, la notion de dignité, de créativité et de puissance chez les femmes sans enfants. Donc, commençons directement, entrons dans le vif du sujet. On s'est demandé ensemble en discutant quelle est notre valeur en tant que femme sans enfants dans la société. Ça, c'est quand même un thème qui arrive à notre esprit assez rapidement quand on fait face au deuil de la maternité, quand on réalise que ce qu'on avait prévu de devenir mère n'arrivera pas. Et ça remet, dans le fond, en question toute notre valeur puis notre vision qu'on a de nous-mêmes d'être femmes. Donc, qu'est-ce que notre valeur, dans le fond, comme femme sans enfants? Bien, dans le fond, on avait discuté qu'on était, en fait, tout d'abord des femmes hors normes. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, Céline? Oui, effectivement, et le fait d'être différente de la pensée dominante, déjà aussi, c'est qu'on a du mal à trouver notre place. Et au-delà du constat ou de la difficulté qu'on a à trouver notre valeur quand on a fait le constat qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant, cette question de la valeur, elle se pose déjà avant, pendant tout le processus. quand on est dans une situation qui permet d'essayer d'avoir recours à la PMA, par exemple, mais dans d'autres parcours de vie, de se dire, bon, je n'ai pas encore rencontré la bonne personne, mais j'espère que ça va arriver. Mais si ça n'arrive pas et que je n'ai pas d'enfant, voilà, c'est quelque chose, à mon avis, et en tout cas, sur mon expérience, mais aussi par rapport à la personne que j'ai pu rencontrer, la question de la valeur, elle se pose bien avant, en fait, d'essayer, je crois, d'avoir des enfants. Oui, parce que, dans le fond, quand on se questionne sur quelle est notre valeur, cette valeur-là, pour moi, on la trouve dans deux espaces. On la trouve en soi-même, mais on la trouve, cette valeur aussi, en relation avec les autres. Donc, pour soi-même, on a à faire tout un travail d'acceptation de soi, d'accueil de soi, d'accueil de cette expérience-là, qui est complètement en dehors de la norme pour une femme, de ne pas avoir d'enfant, particulièrement par circonstances de la vie. Puis ensuite, en relation, bien, la valeur, on la trouve à travers différents rôles qu'on joue dans la société. Puis pour nous, ça ne s'inscrit pas dans le rôle de mère. Ça peut s'inscrire, par exemple, dans le rôle, les rôles qu'on joue, comme être une amie, être une amoureuse, être une amante, être une tante, être une voisine, être la fille de, et même être une employée. Donc, pour nous, c'est comme si j'ai, en le disant, j'ai l'impression que, on dirait que notre focus est mis sur beaucoup plus d'aspects différents de notre vie et moins focalisé sur un rôle principal qui est d'être mère. En même temps que je t'écoutais, je me dis que les femmes sans enfants par choix auraient beaucoup ou ont beaucoup à transmettre, à inspirer pour toutes les femmes sans enfants par ses consens de la vie. Oui, parce que cette valeur qu'elles s'accordent, elles l'ont en elle depuis le début. Alors que les FLC par ses consens de la vie, c'est comme si elles avaient tout misé sur ce projet qui, finalement, d'être mère, qui ne voit pas le jour, sans y envisager un seul instant, enfin, ou avec difficulté, une alternative. Mais ça, c'est aussi en partie, et lourdement quand même, lié à un conditionnement, j'étais, aux valeurs qui sont véhiculées depuis des siècles et qu'on a intégrées comme étant une évidence. On est les femmes, donc on doit être mère. Et les deux sont tellement intimement associées dans notre esprit, dans l'esprit des femmes, alors, de moins en moins maintenant, il y a de plus en plus de femmes sans enfants par choix qui l'affirment et revendiquent, et de plus en plus de femmes. Mais pour la grande majorité, jusqu'à maintenant, enfin, il y a un peu de temps, et il y en a encore, on n'a pas prévu d'alternative, c'est même pas à penser, en fait. On n'a pas questionné, on s'est dit, bon, c'est soit ça, soit autre chose, mais je n'ai pas réfléchi à autre chose, c'est que c'est soit ça, soit rien. Donc, on ne fait pas ça, ce vide, et ce vide de l'existence, parce qu'on est en train de projeter en dehors de ce rôle, de cette mission, parce qu'au-delà de l'heure, c'est comme une mission de vie, ça renvoie à notre propre vie d'intérieur et donc à l'absence de valeur qu'on se trouve hors ce projet. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, les femmes sans enfants par choix ont ça en elles, tous ces différents rôles, mais je pense que les FSE par circonstance aussi, c'est juste que c'est comme si le projecteur de poursuite s'en va uniquement sur le rôle d'être mère, et quand ça, ce n'est pas possible, bien, la lumière s'éteint. Alors que quand on y pense bien, puis j'ai des frissons en disant. Ah oui, mais moi aussi! J'aime beaucoup cette image que tu viens de nous partager. Oui. Le projecteur, c'est vraiment très, très juste. Donc, alors que c'est possible de rallumer la lumière et de juste, bien, pas de juste parce que ce n'est pas simple, mais d'amener le projecteur vers ces autres rôles qu'on peut tenir dans nos vies et qui peuvent nous apporter vraiment beaucoup et nous aider à construire notre valeur, à goûter à notre valeur, puis à la valeur de ce qu'on peut donner en relation à soi, mais en relation avec les autres aussi. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on, je pense qu'on avait commencé avec ça, juste mettre la table sur, dans le fond, c'est quoi que ça veut dire avoir de la valeur pour une FSE dans la société actuelle. Puis, le deuxième thème qu'on avait, qu'on avait exploré ensemble, c'était le thème de la dignité. Puis comment ça peut être, ça peut être difficile parfois de se sentir digne ou de rester digne à travers cette douleur du deuil de la maternité. Ça m'évoque plusieurs choses, c'est l'impact culturel, le traitement des femmes dans certaines cultures, des femmes qui n'ont pas d'enfants, on va en changer, ça on en prend une autre. Ainsi, c'était, voilà, la femme n'a pas... n'a pas fait ce pourquoi elle était là, et juste comme si elle était là que pour ça. Bon, voilà, il y a... Ce que ça allumait aussi comme... comme image et comme pensée, c'est le fait que c'est un deuil invisible, c'est un deuil, en tout cas, innommable, invisible, parce que ça reste souvent des sujets tabous, un sujet dont on ne parle pas. Parce qu'avoir un enfant, ça réfère à l'intime. Donc déjà, on ne va pas parler de ce qui se passe souvent au sein du couple, hein, au sein du lit, hein, on trouve qu'il y a quelque chose qui doit rester caché. Oui. C'est drôle, c'est intéressant ce que tu dis, c'est parce que c'est comme si je faisais un lien entre... c'est quelque chose qui reste caché. Et pourquoi ça reste caché? C'est souvent, à mon avis, parce que c'est... Le deuil de la maternité est comme... souvent plombé par la honte, en fait. On vit de la honte, pour certaines personnes, d'avoir un corps dysfonctionnel, de ne pas être capable de procréer, et comme les autres femmes, ou comme beaucoup d'autres femmes. Et je peux imaginer que c'est difficile pour beaucoup de femmes de se montrer dans la honte, de se montrer, d'exister publiquement avec cette charge-là. C'est un défi, en plus, de se montrer dans la honte, puis en plus, de rester digne dans ce sentiment-là. C'est tout un défi, là, pour les femmes sans enfants, d'arriver à rester soi-même, à accepter ce vide, et à accepter de se montrer aux autres dans ce vide. Dans cette difficulté à accepter toutes les contradictions qu'on peut vivre, tous les sentiments qu'on peut vivre, qui sont très conflictuels. Je pense, entre autres, à la jalousie. Parce que quand on est sans l'enfant, par circonstances, puis qu'on est au début de notre deuil, on peut ressentir ces émotions-là de jalousie et d'envie envers les femmes de notre entourage, qu'elles soient amies, collègues, voisines, qui arrivent à procréer et qui nous renvoient à notre manque. Alors, ça nous demande beaucoup de courage et de dignité d'assumer ça et de dire, mais oui, je peux vivre ces sentiments-là, moi. Et j'accepte de montrer dans toute la vulnérabilité de cette expérience-là. Et probablement, on a le droit aussi de prendre le temps de ne pas se montrer aussi. Oui. D'éviter les situations qui nous font, qui ravivent ou qui enfoncent le couteau dans la plaie. C'est le sens de retrouver la capacité à faire face. Et faire face, c'est se tenir en face du visage de l'autre, c'est regarder l'autre. Oui, puis la dignité, dans ce que tu viens de dire, on dirait que ça touche aussi la capacité à respecter ses propres limites, à se donner du temps pour être capable de revenir dans le monde, un peu plus équipé, un peu moins à froid, à fleur de peau. Donc, si ça veut dire éviter certaines occasions ou certaines fêtes comme les fêtes d'enfants ou les célébrations de fêtes des mères, c'est comme si je pense qu'il faut dans cette dignité-là se donner un espace à soi-même pour vivre son deuil, pour accepter toutes ces émotions conflictuelles qui sont en nous, pour prendre un temps pour les vivre seules, pour après être en mesure de retourner en relation avec les autres, en étant capable aussi de mieux articuler et expliquer ce qu'on vit pour aider les autres à mieux nous comprendre puis à être sensibles à ce qu'on vit. La confrontation avec d'autres femmes, ce que tu disais, qui ont des enfants alors que nous, on n'a pas pu, on n'a pas réussi, ça renvoie à notre incompétence et pour rejoindre la valeur, quelle valeur veut, je ne suis même pas capable de ça, de ce qui est censé être naturel. Oui. Comment, quelle valeur je peux m'accorder alors que ma situation me renvoie et le quotidien me renvoie à mon incompétence. Ah oui. Puis, oui, vas-y. Oui, mais aussi, la difficulté, c'est essentiel de s'accorder du temps parce que sinon, on va être tout le temps à, comment dire, à se défendre ou à essayer de faire bonne figure dans la société parce qu'il y a tellement de maladresse de la part des personnes parce que elles vous voient, elles vous voient sans enfant, tu dis bon, mais, oh, mais il n'est jamais trop tard. Il y a tellement d'ignorance et tellement de bêtises et qui sont comme des flèches empoisonnées. Donc, tout ça, ils ont mieux, enfin, en tout cas, ça a été, je ne sais pas si c'était mon choix où je n'ai pas pu faire autrement. À un certain moment, probablement, j'ai essayé d'éviter une situation douloureuse mais on ne peut pas rester enfermée. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on ne va voir que les femmes enceintes dans les magasins, les poussettes dans la rue, on ne voit que ce qui nous renvoie à ce qui confirme qu'on ne vaut rien, qu'on n'a pas été capables. Donc, c'est important de s'écouter et de prendre soin de soi avec aussi un conjoint qui fait aussi ce qu'il peut et qui traverse aussi quand on est en couple, cette souffrance. Oui. Quand on parle de dignité aussi, on discutait que dans le fond, la seule personne à qui on doit répondre, c'est soi-même. Avant tout, c'est de soi dont on doit s'occuper et on doit notre devoir envers nous-mêmes dans le fond, je pense, c'est de trouver comment on va s'épanouir comme femme sans enfant. Puis ça, c'est un thème intéressant parce que souvent, on a l'image qu'une femme sans enfant pour s'épanouir doit soit accomplir quelque chose de grandiose, genre aller monter le Kilimanjaro, partir une compagnie, s'entraîner pour un marathon. C'est soit cette vision-là ou soit qu'elle doit absolument s'occuper de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu en parles? Je te vois sourire. Je te dis parce que nous, on n'est pas forcément les meilleurs exemples puisqu'on est devenus thérapeutes une et d'autre. C'est vrai. C'est ça qui me fait sourire. et en fait, moi, ce qui m'a, voilà, pour revenir sur mon parcours, c'est parce que j'ai réussi à me sauver moi-même en suivant mon instinct, en me sauver de ce sentiment de vide, de ne rien valoir, d'être inutile, de n'avoir aucun sens à ma vie. Et qu'à un moment, je me suis dit, non, je... Plutôt que de focaliser sur ce qui me manque, sur ce que je n'ai pas, j'ai regardé tous les bonheurs que j'avais, la chance que j'avais. Déjà, j'étais dans un pays comme la France, etc., et plein d'autres choses. et en mouvant, en focalisant sur ce que j'avais de positif, sur ce que je voyais de positif au quotidien, moi, je m'extasise devant les fleurs, devant les oiseaux, voilà, devant le chat. Voilà, j'étais en bonne santé, j'avais plein d'autres raisons de nous réjouir. Très bâti. Et c'est ce chemin instinctif, mais c'est ce choix au moment que j'ai fait, moi, qui m'a permis de me retrouver dans ma valeur. Oui. Et c'est ça, après, qui m'a dit, mais puisque j'ai réussi pour moi, je dois pouvoir aider les autres à trouver leur propre voie et retrouver leur propre valeur. c'est pour ça que j'ai fait ce choix de devenir gestalthérapeute. Oui, mais en même temps, il y a plein d'autres fonds de vision. En même temps, le chemin que tu nommes avant de dire que tu es devenue gestalthérapeute, c'est que tu es capable de mettre la lumière sur les bonheurs simples qui sont dans ta vie et non pas quelque chose qu'on attend, qu'on espère. Elles sont dans ta vie. Elles sont dans ta vie ses fleurs. Elles sont dans ta vie ses relations. Elles l'est dans ta vie. Tu joues de ta santé actuellement. oui, l'issue a été de devenir thérapeute, un peu comme moi, nous voulons aider les autres fondamentalement, mais le chemin n'a pas à être quelque chose d'absolument extraordinaire ou en dehors de la norme. moi, c'est ça que je trouve important de dire et de mettre de l'avant parce que je pense que ça peut arriver qu'on cherche à l'extérieur de soi la solution pour aller mieux ou aller de l'avant alors que ça se passe à l'intérieur de soi et autour de soi. honorer la vie ce n'est pas donner la vie mais ce n'est pas forcément que ça. Ça peut être une manière mais ce n'est pas honorer sa vie c'est la vivre pleinement en tant qu'être vivant avec toutes nos richesses notre vulnérabilité aussi il y a plein de manières d'honorer la vie c'est être soi et être soi pleinement ce n'est pas se focaliser sur ce qu'on n'a pas qu'on n'a pas réussi et c'est se réjouir de ce qui est là présent aujourd'hui et nous faire défendre son bonheur sa vie de quelque chose qui ne dépend pas de nous pas ou plus de nous en tout cas dont on n'a pas emmené comment dire on ne maîtrise pas le secret l'alchimie parce que c'est aussi une question de l'alchimie de rencontre que ce soit dans le couple ou dans d'autres parcours de vie tout à fait puis j'ai envie là-dessus d'enchaîner sur l'autre thème dont on voulait discuter puis tu sais ça touche beaucoup à tu sais c'est en lien avec tout ce qu'on discute depuis le début c'est la créativité comment utiliser la créativité pour célébrer notre vie pour vivre notre vie pour goûter à notre vie personnellement la créativité c'est quelque chose qui est présent dans ma vie au quotidien c'est quelque chose que j'embrasse c'est c'est comme le dynamo de ma vie donc pour moi c'est tellement important de parler de créativité notamment quand on est en train de se reconstruire avec de nouvelles fondations pour essayer de voir qu'est-ce qu'on veut faire du reste de notre vie comme femme sans enfant puis ce qu'on avait discuté c'est que notre créativité dans le fond elle s'inscrivait dans une dans notre singularité puis que notre singularité c'était comme notre super pouvoir en tant que femme est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un thème qui a été important pour toi ou quelque chose qui a résonné fort en toi est-ce que tu as eu l'impression toi que tu étais une femme singulière en étant une femme sans enfant au départ le mot qui me vient c'est d'être une femme à part à part à l'écart à l'écart maintenant la singularité ou être à part ça peut ça peut être chargé positivement ou négativement ça dépend de ce qu'on chacun chacun il naît et sur la notion de créativité j'avais pas conscience de ma créativité alors peut-être que ça part à d'autres mais moi dans ma famille on attribue des rôles des fonctions et voilà c'était une de mes soeurs qui était qui avait le statut c'est l'artiste de la famille par exemple bon moi même si j'étais de la musique pendant 15 ans non plus bon c'était pas jouer un instrument on 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 interprète quelque chose comme si on ne créait pas alors que ça peut ça recrée quelque chose mais c'était au point de vue par exemple des arts plastiques la peinture mais je ne me considérais pas comme artiste comme créative et comme capable de créativité c'était enfin pour moi ça ne collait pas on ne parlait pas de je ne pouvais pas avoir ça qui en fait la créativité j'ai découvert voilà je me suis rendue compte comme tu dis elle est partout elle est au quotidien présent la créativité c'est déjà trouver des solutions nouvelles à des situations à des problématiques du quotidien très banales chaque situation est différente parce que le temps passe chaque jour est différent de notre et on a souvent besoin de trouver une meilleure manière de faire que celle de la veille parce que la situation ne sont plus exactement elles-mêmes telles qu'elles soient donc la créativité elle est aussi par travers des idées et de leur traduction dans le concret dans l'action dans la matière et pas seulement dans la réalisation d'une peinture d'un tableau d'un an c'est ça quoi que ce soit donc ça je l'ai compris vraiment par l'humain et donc ce mot créativité voilà comment chacune le vit ça peut être intéressant de se poser la question est-ce que c'est créer ou procréer est-ce que c'est être artiste mais si c'est que ça bonne nouvelle il y a plein d'autres manières d'être créative et créative et c'est je vais détrer son en disant parce que c'est des petits bonheurs des petites joies du quotidien qu'on peut aussi trouver dès l'instant on a on a percuté on a pris conscience que c'est ça aussi d'être vivant et d'apporter sa pierre à l'édifice et sa singularité voilà je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur l'étiquette qu'on t'avait collé de bien en fait qu'on ne t'avait pas collé de créative puis comment ça peut s'insinuer tu sais dans le subconscient qu'on peut arriver à croire que bien non moi je suis peut-être pas je suis peut-être pas une personne créative alors que à quelque part on l'est tous et que ça résonne pas nécessairement avec peindre un tableau ou écrire une oeuvre je trouve ça fascinant puis ça me renvoie moi au fait que bien moi je suis l'artiste de la famille donc peut-être que ça a eu l'impact sur moi de de me faire embrasser cette créativité-là qui était valorisée en fait chez moi et reconnue et ça ça fait que bien ça a toujours été un outil à ma disposition prêt à être utilisé spontanément plus spontanément en fait c'est ça que notre discussion me fait réaliser puis tu sais on avait parlé aussi de de créativité puis de que la créativité en fait c'était retrouver l'accès à son coeur d'enfant à notre côté naïf spontané pur pour qui tout est possible en fait puis ça c'est important pour moi de le dire parce que quand on vit le deuil de la maternité on fait face à quelque chose qui devient impossible puis on dirait que ça finit par teinter notre vie puis qu'on peut arriver à penser que toute notre vie devient impossible à vivre alors que c'est pas tout à fait juste quand on arrive à sortir à émerger du deuil on réalise que en fait que dans la création de soi tout est tout est possible et c'est ça que je trouvais intéressant de de dire parce que on a toute une quête à faire en tant que femme sans enfant pour retrouver le chemin qui est parfois bloqué dans le deuil vers notre créativité vers la réalisation de soi puis ça demande vraiment beaucoup de courage se brancher à ça beaucoup de persévérance aussi puis une certaine prise de risque parce que la créativité c'est la nouveauté c'est un nouveau champ à explorer effectivement c'était de tâtonner aussi ouais dans tout domaine d'apprentissage de nouvelles expériences ouais ça en fonction des personnalités des parcours de l'environnement ça peut être si on prend risque sur le maté donc c'est ça demande du courage et d'attendre de bons moments aussi pour soi parce que à vouloir aller trop vite on peut se se blesser aussi ben oui tu sais dans le fond aussi dans la créativité on avait discuté du fait que dans le fond à travers ou grâce à la créativité on se on se défait des manteaux des manteaux d'attente de la société des attentes que la société a envers nous pour vraiment découvrir notre rôle profond le rôle qu'on veut tenir au cœur de notre vie dans la société quand on est prêt à assumer qu'on aura qu'on vivra notre vie sans enfant il y a beaucoup d'étapes pour mais elles sont franchissables en s'accordant le temps mais on en est de faire confiance en soi parce que le fait d'avoir ce sentiment d'échec aussi l'échec d'incompétence de perdre de sens de ne pas trouver de sens d'empêchement à se projeter tout ça demande à s'accorder de temps et l'espérance parce que ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'à un moment c'est comme notre vie devenait impossible on peut avoir des dévoires et nombre d'entre nous on peut en avoir donc c'est important aussi en ça de de rencontrer d'autres femmes de savoir qu'on n'est pas seule parce que c'est un sujet aussi qu'on n'a pas abordé c'est vrai c'est la solitude le sentiment de solitude immense écrasant d'ailleurs j'ai parlé du fait que c'était quelque chose qui va rester caché en même temps ça se voit comme le nez au milieu de la figure puisqu'on est présent partout en même temps et en même temps on ne va pas en parler parce que c'est soit parce que les autres n'osent pas et ne savent pas comment s'y prendre soit parce qu'on fait en sorte d'éviter le sujet mais tout ça conduit aussi un sentiment de profonde solitude bien rajouté à la douleur oui donc ça mure à nouveau ta démarche tout ce que tu as mis en place et tout ce réseau que tu animes car c'est fondamental pour moi c'était même si j'avais fait un chemin important avant de te rencontrer j'ai pu te partager et j'avais même écrit ce sujet à quel point j'ai été bouleversée de rencontrer les autres femmes et à quel point j'ai pris la mesure de ce qui m'avait encore manqué avant cette rencontre avec d'autres femmes oui c'est ça et pour moi ça a été voilà j'ai des émotions encore en me rappelant ça ça a été comme si voilà il y a quelque chose alors c'est pas un couvercle j'essaye de trouver le terme mais c'est comme si j'avais enfin fait sauter ma côte de maille pourquoi je prends cette image parce que j'ai vraiment ressenti le lendemain des heures qu'on a passées où j'ai écouté où j'ai rencontré d'autres femmes où on a passé une formidable soirée à continuer ces échanges et le lendemain c'est physiquement que j'ai senti comme si ma cage thoracique s'était enfin ouverte pleinement donc voilà d'où l'importance et que j'assumais aussi avec quelque chose même si c'était avec donc au delà de bien vivre avec le fait d'être sans enfant je pouvais maintenant le poser comme une partie de mon identité mais une partie qui implique des qui a des conséquences qui sont qui peuvent être et positives ou négatives mais je peux désormais depuis cette soirée cette rencontre voilà je peux l'assumer le dire en parler avec en sécurité sans chercher à le cacher à me faire oublier sans chercher à m'effacer ou à faire comme si ça n'existait pas c'est ma situation avec ce qu'elle a de ma porte finalement de liberté voilà dont je me réjouis et avec d'autres conséquences qui seront qui sont durablement qui font partie de ma vie par exemple quand on a fait ce on n'aura pas de petits enfants voilà maintenant c'est ça c'est c'est un fait mais je sais que ça va être quelque chose auquel je vais me confronter de plus en plus par rapport à l'âge de mes amis qui ont des enfants comment on le livrait je ne sais pas par l'instant ça ne me préoccupe pas mais ça fait partie de en tout cas c'est quelque chose dont je pourrais parler que j'ai intégré ma situation de femme sans enfant comme étant j'allais dire légale pour utiliser une expression en tout cas c'est moi dans ça fait partie de moi c'est pas que moi et d'ailleurs c'est j'avais repoussé le moment d'assister à des brunchs à Paris je savais que ça se faisait et en fait je me suis dit bon je n'ai pas envie d'être réduite à ça je ne suis pas que ça donc je ne veux pas me retrouver c'est comme si j'allais rencontrer d'autres femmes qui étaient dans la même situation que moi c'était me considérer que comme une FSE alors que je revendiquais de ne pas être ça tout le reste c'est bon c'est passé c'est derrière et maintenant je suis tout le reste j'explore le reste de mes multiples facettes et en fait je me suis réconciliée peut-être je ne sais pas si c'est le bon mot mais cette facette là elle est là aussi maintenant je ne la mets plus de côté je ne sais plus de faire comme si ce n'était pas un sujet donc tu es vraiment c'est ça le mot qui résume ce que tu me dis j'ai l'impression c'est assumer c'est assumer puis assumer et oser regarder oser voir la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle sera peut-être tu as abordé le thème de ne pas avoir de petits-enfants et tout ça c'est assumer de mettre ça encore de mettre ça au grand jour je reviens avec l'image de la lumière mais tu sais c'est 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 ça la cote de main il y a de la lumière qui s'est mise à rentrer c'est vraiment touchant et pouvoir en parler aussi oui oui pouvoir en parler l'assumer assez pour pouvoir en parler avec d'autres personnes devant d'autres personnes aussi reconnaître l'émotion aussi je vais juste chercher un peu d'eau oui bien oui pas de problème oui parce que Céline a créé des activités de rencontre dans un château en France des week-ends en fait un week-end de rencontre qu'elle a mis sur pied pour les femmes sans enfants donc ça c'est une manière j'imagine une manière pour toi de justement de prendre parole sur ce thème-là puis de donner l'espace aussi à d'autres femmes pour le faire oui et ça c'est vraiment dans la comme être un petit racine de la belle plante de l'arbre que tu as semé et qui grandit c'est de la même manière que toi qui avais organisé cette conférence à Paris c'était aussi une manière pour moi de dire bon ben on comprend nous ça continue après avec l'épidémie la pandémie ça n'a pas pu il y avait un projet mais ça n'a pas pu ça a dû être analysé oui donc on je programmerais ça l'année prochaine oui on croise les doigts pour la suite des choses puis notre dernier thème qu'on avait qu'on avait abordé ensemble c'était c'était la puissance la puissance des femmes en général la puissance des femmes sans enfants on se disait qu'entre chaque femme ben il y a la capacité de créer sa vie puis de trouver des solutions pour soi des solutions qui nous conviennent puis qu'on n'est pas des un corps de femme parce qu'on est une FSE ça cette notion de puissance ça relie à un sentiment sensation d'ancrage aussi quelque chose qui doit se poser en nous mais c'est vrai que tant qu'on est dans le dans le sentiment de vide dans le deuil dans la comme aussi dans les vagues qui s'entrechoquent émotionnelles de sentiments comme tu le disais tout à l'heure qui peuvent être très contradictoires entre la culpabilité le sentiment d'incompétence ça peut être aussi à des moments de le soulagement le jour où les traitements s'arrêtent est-ce que je désirais vraiment est-ce que voilà tout ça vient à un moment avec du temps c'est que le temps va petit à petit peu se poser au fond de de l'eau l'eau aussi c'est c'est à la fois l'image de ce qui se passe quand il y a une tempête en mer il y a le trouble mais c'est aussi le symbole des émotions donc il y a quelque chose qui peut enfin se poser et permettre de voir dans le lointain et de redécouvrir tout ce qu'il y a de merveilleux à vivre et la puissance je pensais aussi tout à l'heure en venant juste avant notre connexion au fait qu'on parle des femmes le sexe faible et il y a quelque chose aussi à défaire à dépricoter à supprimer mais qui implicitement insidieusement surtout est véhiculé par la société les sociétés barriarcales au quotidien et qui renvoient à notre incompétence à notre agilité à notre notre faiblesse mais oui depuis que je voilà c'est important de savoir qu'on est tous vulnérables savoir que je suis vulnérable de grands puissants parce que je sais savoir où aller jusqu'où aller avec qui voilà c'est mes limites et ma puissance ça vient de là de l'écoute et de ma capacité à sentir à percevoir à écouter mon coeur écouter mon corps et à repérer tous ces signaux qui font que je sais avancer en sécurité et je sais ce qui se passe au fond de moi cette puissance ensemble on est tous toutes et tous on a cette possibilité là cet espace là d'avoir fait un peu vide alors est-ce que notre épreuve cette épreuve là et il y en a beaucoup d'autres nous amène et est à saisir peut-être ou à avoir comme une opportunité de choix de qu'est-ce que je veux remplir de quoi je veux me remplir ouais puis de quoi je veux me remplir c'est intéressant puis je trouve que ça peut être aussi en anglais on dit tricky de trouver notre puissance en tant que femme sans enfant quand on est confronté à toutes ces images médiatiques de femmes de femmes mères qui sont présentées d'une manière glorifiée puis je pense entre autres je ne sais pas si tu as vu cette image-là qui avait circulé de Beyoncé enceinte avec une couronne de fleurs une espèce d'image complètement magnifiée glorifiée de la mère et ça on dirait que ça nous renvoie à l'image de la femme dans toute sa puissance c'est la femme enceinte puis ça peut être confrontant puis ça peut nous renvoyer à ben moi si je ne suis pas ça mais je suis quoi puis par rapport au fait je fais le lien avec le fait que cette photo-là c'est la photo qui a été la plus aimée de tous les temps sur Instagram c'est pas rien donc ça montre encore que c'est vraiment comme tu disais tantôt tricoté dans le discours médiatique actuel que d'être une mère c'est comme on dit au Québec on dit c'est le bout du bout ça veut dire que c'est la quintessence de l'accomplissement pour la femme donc tu sais dans le fond ce que je veux dire c'est que je veux vraiment offrir ma sensibilité aux femmes qui trouvent ça difficile de se trouver de trouver leur puissance à travers ces images-là qu'on leur montre sans cesse puis je pense que notre puissance en tant que femme sans enfant c'est vraiment dans l'unité de notre expérience que ça se retrouve c'est là qu'est notre puissance quand on arrive à embrasser cette unicité puis à la montrer aux autres dans toute sa vulnérabilité c'est là qu'on est il y a l'expression être sur son X pour moi j'ai l'impression que c'est ça puis ça nous ramène au chemin vers soi qui est le chemin le chemin unique pour chaque femme c'est drôle ça m'amène aussi à réaliser que oui c'est que pour les femmes sans enfant ce qui se passe c'est que les parcours sont tellement différents il y a certains points communs mais les parcours sont tellement multiples et pour les mères il y a le point commun le point commun c'est l'enfant Isabelle Thilmente avait dit mais peut-on se réunir autour de quelque chose qu'on n'a pas c'est-à-dire autour du fait qu'on n'a pas d'enfant bien moi je pense que oui moi c'est ça que j'avais envie d'offrir aux femmes sans enfant un lieu où elles peuvent s'unir se rencontrer autour de quelque chose qu'elles n'ont pas et cette chose qu'elles n'ont pas définit orientent en fait leur vie autrement puis je trouve ça à chaque fois que je rencontre des femmes sans enfant je suis touchée par leur profondeur leur capacité de réflexion leur capacité d'introspection parce que elles n'ont pas ce port d'attache ce noyau qui les relie à une famille en termes normatifs elles doivent décider qui elles mettent au coeur de leur vie quel sera le noyau de leur vie et à partir du moment où elles arrivent à trouver ça bien c'est là que se déploie leur puissance à mon avis je ne sais pas qu'est-ce que attendu c'est-à-dire d'avoir les enfants comme ça se fait on est à la place que la société attendait ou les parents ou la famille et soi-même la place qu'on attend de nous alors que là il y a à complètement décider trouver et sentir quelle sera notre juste place alors qu'on on ne l'a pas forcément complètement pour les femmes avec enfants dans quelle mesure ça a été pleinement réfléchi est-ce qu'elles ont envisagé de ne pas en avoir voilà il y a plein plein de catégories je suis pas en train de dire c'est mieux c'est moins bien ce n'est pas du tout la question c'est juste que la conscience et la réflexion et le et l'engagement que ça représente et le fait que aussi on c'est l'incapacité et l'impossibilité à ce que ça vienne nous oblige à aller creuser au fond de nous sur mais qu'est-ce que je fais de ma vie que je décide de faire de ma vie maintenant une chanson de mon ancien chanteur c'était maintenant que vais-je faire tout ce temps que sera ma vie et par rapport à la puissance puisque c'était le thème où nous parlions je voudrais reboucler avec ce que tu disais un peu plus tôt pour moi être dans sa pleine puissance il ne s'agit pas c'est pas aller explorer un pays au sommet de l'Himalaya c'est pas accomplir des exploits c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir en soi et je parlais d'ancras tout à l'heure mais je rejoins aussi l'idée de n'étais au-delà de l'année c'est vraiment ressenti c'est quelque chose de je suis à la juste place à ma place et trouver ça pour chacune de nous et ça peut être d'une manière très simple sans chercher à faire le moindre exploit car il s'agira ce ne seront pas des exploits visibles de l'extérieur nous savons que arriver à ce résultat à ce ressenti de nous sentir bien avec ce parcours inattendu oui ça constitue au final avec le recul ça peut paraître un exploit il y a dix ans on m'avait dit que j'en serais là que je suis aujourd'hui en termes de ressenti je ne parle pas de la situation familiale professionnelle ou quoi que ce soit non non je parle de ce que je me ressens la sérénité de ma capacité à prendre des décisions de choisir ce qui est bon et ce qui est juste je ressens comme tel au quotidien je ne sais pas alors il y a dix ans oui parce que je commençais déjà ma formation et voilà quinze ou vingt ans là ça m'aurait paru être un exploit donc je ne suis pas wonder ou mal je ne suis pas extraordinaire donc ce que j'ai accompli ce que j'ai pu traverser et là où j'en suis c'est possible pour chacune d'entre vous qui nous écoutez c'est ça qui est important j'aimerais c'est peut-être le plus important de tout ce qu'on a dit ce que tu as compris ce que tu as traversé Catherine Emmanuel et moi-même on est des simples vous-mêmes confrontés à une épreuve qui s'est traduit différemment pour toi et pour moi sur laquelle finalement on a pu attir à condition de déconstruire les représentations qu'on nous renvoie et les représentations qu'on avait de nous-mêmes oui et à terminant dans le fond moi ce qui me vient en tête c'est d'arriver à en fait j'ai juste le goût d'offrir ma sensibilité aux femmes pour qui c'est difficile d'arriver tout d'abord à à occuper une place avec la non-maternité à accepter la place où elles sont à l'assumer puis j'ai juste envie de vous dire que pour nous vous avez une place puis vous avez une importance c'est pour ça qu'on avait envie de vous parler aujourd'hui Céline Céline et moi et si vous avez envie suite à cette conversation de nous écrire de nous parler de prendre rendez-vous avec nous je vais inscrire les coordonnées dans la publication en lien avec cette discussion et n'hésitez pas on va répondre le plus vite possible à vos interrogations vos commentaires vos demandes Céline je veux te remercier vraiment c'était vraiment un très beau moment que j'ai passé avec toi génial la technologie comment on peut se sentir tout prêt en étant si loin géographiquement alors je vais vous souhaiter à toi Céline et à à toutes une bonne fin de World Childless Week en espérant que cette discussion sur la thématique de célébrons notre valeur vous aura éclairé inspiré pour les thèmes qu'on a utilisé au début de la conversation et par rapport je parlais des week-ends donc je voilà je te communiquerai l'année prochaine voilà quand ce sera possible oui à les dates pour accueillir les femmes sans enfants le temps d'un week-end dans les circonstances oui en novembre 6 au 13 novembre cette année si les conditions de la pandémie nous le permettent j'organise un trek qui marche avec aussi des séances de yoga dans le désert en Tunisie wow exclusivement réservé aux femmes pas seulement FSE il y a aussi je pense de la la solidarité la sororité à vivre et là plus aussi par rapport à la notion de puissance pour voir pour explorer notre puissance ensemble bien génial donc on inscrira j'inscrirai on va croiser les doigts oui puis en espérant que que tu pourras réaliser ce beau projet là avec avec des femmes qui 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 s'inscriront à cette activité complètement originale donc bien merci encore Céline et je te souhaite une bonne suite merci beaucoup Catherine et Emmanuel à bientôt à bientôt